... Bonsoir, nous vous remercions pour votre présence à l'occasion de cette conférence de Stéphanie Pahut autour de son ouvrage La Normalité. Nous tenons également à remercier la librairie MOLA qui nous a donné la possibilité d'organiser cette conférence dans ses salons. Ce sont donc Arnaud Alessandrin et moi qui allons modérer cette intervention. Arnaud Alessandrin qui est docteur en sociologie et chercheur associé au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Et moi, Hélène Crombé, qui suis docteur en sciences de l'information et de la communication rattachée au laboratoire du MICA de l'Université Bordeaux-Montagne. Je vais commencer par présenter en quelques mots notre conférencière de ce soir, Stéphanie Pahut. Ainsi que l'ouvrage qu'elle va évoquer juste après. Stéphanie Pahut, vous êtes linguiste, docteur S. Lettre et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Vous avez écrit, co-écrit ou co-dirigé un certain nombre d'ouvrages portant sur des représentations normatives, sur des imaginaires socio-discursifs, notamment genrés, tels que, donc je vais lire, la place des femmes et des hommes dans la presse écrite généraliste de Suisse romande des années 80 à nos jours, en 2009. Des variations publicitaires sur le genre, la même année. Le petit traité de désobéissance féministe, en 2011. Et donc, vous avez fait paraître La Normalité, en 2015, aux éditions de L'Âge d'Homme, ouvrage qui a reçu le prix F de l'Académie romande l'année passée. Dans cet ouvrage, La Normalité, vous faites donc naître un dialogue entre des voix issues d'horizons très variés, de Fernando Pessoa à Joyce McDougall, d'Émile Cioran à Gilles Deleuze, de Siri Ustvet à Erving Hoffman, de Marianne Pavot à Stanley Cavell, pour ne citer qu'elles et eux, dans une approche qui est éminemment transversale et qui cherche à saisir des enjeux liés à la normalité et à la normalité. Ayant ainsi opté pour un tel titre, vous avez donc pris le parti de ne pas choisir entre les deux, entre anormalité ou normalité, dans la volonté de mettre en évidence toute la complexité inhérente aux normes et à leur élaboration au sein d'un appareil social. Vous cherchez ainsi à examiner et à déconstruire des mécanismes présidant à la fabrication de ces normes, et vous analysez notamment, en les bousculant, certaines expressions et dénominations discursives dans une dimension linguistique, en soulignant toute l'importance du langage qui structure nos imaginaires symboliques, nos représentations collectives, nos croyances. Votre intervention s'inscrit dans le cadre du colloque « Excentricité, enjeux et pouvoirs des anormalités en sciences humaines » qui se tient d'aujourd'hui et demain à l'Université Bordeaux-Montagnes. Et donc, dans cette perspective, je vais vous laisser la parole pour exposer votre conférence intitulée « La normalité, normes, discours, identité » que nous allons avoir grand plaisir à écouter et qui nous permettra de problématiser des enjeux sociodiscursifs liés à la dialectique entre normalité, étrangeté, identité et peut-être familiarité de la normalité. Bonsoir, je vais commencer par remercier les organisatrices cette heure du colloque. J'ai évidemment été ravie de découvrir qu'un colloque était organisé autour des excentricités, ravie de découvrir le sous-titre « Enjeux et pouvoirs des anormalités ». J'aurais bien triché, changé le sous-titre tout de suite et puis marqué « Enjeux et pouvoirs de l'anormalité » pour fusionner les deux directement. Et puis je suis très heureuse aussi de découvrir cette librairie dont j'avais entendu grand bien, même en Suisse, parce que sa réputation a vraisemblablement largement traversé les frontières. Je me suis dit ce soir que j'allais préparer quelque chose qui serait à géométrie variable, sinon je partirais dans quelque chose de normatif. Donc je vais adapter un peu, en fonction de ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure comme conférence, je crois que je vais vous raconter le pourquoi du projet qui va questionner la normalité académique aussi et puis les objets qu'on peut traiter comme les excentricités. Et puis je vous donnerai quelques définitions de la normalité pour lancer des pistes aussi et puis rapprocher ce terme d'autres termes comme excentricité, étrangeté et d'autres encore. Et puis je vous donnerai certainement un exemple autour des normes de genre parce que j'ai envie de vous parler d'un livre qui parle de ça aussi. Donc voilà, et puis je pense qu'il y aura des questions peut-être après. Je vais surtout soulever des questions, je crois. Le projet est parti d'une interrogation très égoïste et personnelle. Je me suis toujours dit que je n'étais pas complètement normale, ça ne collait pas, je ne savais pas comment trouver une place, la place, la bonne place. J'ai toujours eu l'impression d'être plus à côté qu'au centre, un peu au bord. On m'a aussi souvent renvoyé cette image, alors de points de vue très différents. Donc on est tout de suite au cœur de la normalité parce qu'il y a la question de la perception des autres aussi. Donc il y a cette dimension de reconnaissance. Et puis j'ai toujours été attirée aussi par les formes de marginalité, par les excentricités, que ce soit des marginalités ou des excentricités ordinaires ou extraordinaires, que ce soit en littérature, dans le cinéma, la musique ou dans les gens que je rencontrais. Après, sans avoir plus jeune la capacité de définir ce que je mettais dans les marges ou dans les or normalités, me poser cette question m'a fait tout de suite me poser la question de ma place dans mes propres recherches à l'université. Parce que je me suis dit, bon, à partir d'une interrogation personnelle, je dois faire un travail académique, universitaire, ce n'est pas très standard. Donc j'ai pris le parti de me situer dans les recherches qui elles-mêmes sont situées, où il y a de la place pour le questionnement de la place des chercheurs et des chercheuses. Donc ça, c'est un aspect assez fondamental, et qui questionne justement la normalité académique ou la normalité des objets académiques ou universitaires. Donc l'idée étant de placer la réflexivité au cœur de mes objets de recherche et au cœur de ce livre aussi. Alors, linguiste Frédéric Lambert, lui, pose une hypothèse forte. Il dit que toute recherche est un autoportrait et une autobiographie, un temps passé avec soi-même où les relations de pouvoir et d'enfance ressurgissent avec plus ou moins de brutalité. Je ne serai pas aussi radicale, mais je m'inspire quand même de cette position. J'ai aussi envie de dire que la démarche est dans l'ordre de l'expérience plus que de la démonstration. Elle est analytique, évidemment. Mais là, je rejoindrai plutôt Foucault, qui explique qu'il ne sait pas, avant d'avoir écrit le livre, exactement ce qu'il va écrire, de sorte que le livre le transforme et transforme ce qu'il pense. Et je le cite, « Chaque livre transforme ce que je pensais quand je terminais le livre précédent. Je suis un expérimentateur et non pas un théoricien. » Alors, je ne m'associe pas à Foucault, loin de là. Ma posture est bien plus modeste. Par contre, je m'associe aussi à cette posture d'expérimentatrice. Et puis, c'est quelque chose qu'on a entendu dans la conférence précédente aussi, cet après-midi, dans une conférence sur la pratique du flamenco. Au-delà de cette sensation d'anormalité ou d'attrait pour le hors-norme ou les marges, j'ai aussi constaté, en fonction de mon intuition de personne normalisée, ou j'ai envie de comparer ça avec l'intuition d'une locutrice native, mais mon intuition de personne socialisée dans un certain type de cercle, j'ai constaté avec ma pratique d'analyste des discours que les normes étaient partout. Mais bien plus que je ne l'imaginais sans regarder tout cela de très près, en travaillant sur les discours publicitaires, politiques, didactiques aussi, je me suis mise à voir le mot « normal » vraiment partout, ce qui a été cauchemardesque au début. Donc, la normalité déjà est dans la bouche des enfants depuis tout petit. On a l'habitude d'avoir des enfants autour de nous qui posent la question du pourquoi. Le pourquoi des enfants, c'est montré dans des approches sociologiques. Mais quand l'enfant pose la question « pourquoi », la réponse qui l'attend suppose de pouvoir conférer au phénomène interrogé une certaine normalité, une qualité qui le soustrait à l'étonnement et le dote d'une consistance. Je cite le blanc ici. Peut-être un tout petit détail, mais je donnerai volontiers une liste de références bibliographiques à la fin pour ceux qui sont intéressés. Comme ça, ça m'évite de citer chaque fois les dates, les années et les titres. Donc, les enfants sont d'emblée dans ces processus de socialisation, questionnent ces normes, parce que pour les enfants, rien n'est naturel automatiquement. Nous sommes tous traversés d'instances de socialisation, la famille, l'école, le travail. Donc, on est traversés par ces processus de normalisation. La socialisation est tissée de normes, d'un faisceau de normes, en instances perpétuelles de potentielle institutionnalisation. On intègre progressivement au travers de ces instances de socialisation ce que les groupes auxquels on appartient considèrent comme normal ou anormal. Et il est tout à fait possible de se reconnaître dans des ensembles normatifs différents, voire parfois antagonistes, ce qui peut nous faire percevoir des failles dans notre socialisation, voire même des sensations d'imposture ou de posture, selon la définition que l'on peut donner. L'anormalité traverse aussi tous les discours adultes et puis se décline dans tous les genres littéraires, politiques, publicitaires. Un bon exemple français, c'est l'élection de François Hollande, qui a placé l'anormalité au centre des discours politiques, évidemment. Le président normal a donné naissance à l'éloge de l'anormalité, par exemple, de Mathieu Pigasse. L'anormalité suisse aussi a été mise en lumière l'année dernière. Lors du 19-30 de décembre 2015, Bernard Rappat, un de nos présentateurs qui est sur la chaîne nationale, s'est servi de la grille de l'anormalité pour commenter l'élection au Conseil fédéral d'un représentant de notre parti politique d'extrême droite. Je cite cet extrait. « On connaît la passion des Suisses pour l'équilibre, la modestie et de la normalité. Et on a envie de dire aujourd'hui que c'est le triomphe de cette normalité. À la fois un retour à la normalité du côté du système politique, puisqu'il y a désormais deux conseillers fédéraux UDC. Normal, au fond, c'est le plus grand parti de Suisse. Et puis l'élection d'un homme normal, non pas un consultant de taille mondiale, non pas un populiste qui dérange, mais un homme normal qui a su séduire. Et au fond, cette élection ne va peut-être pas électriser les foules, mais elle est cohérente avec un système politique qui n'aime pas ce qui est hors normes, qui n'aime pas les têtes qui dépassent. » J'ai interrogé ce journaliste à l'issue de cette écoute et je lui ai dit « Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez placé cinq ou six fois le mot normal en une minute ? » Et il n'avait pas du tout questionné ses propres représentations de la normalité. Mais pour lui, c'était normal d'utiliser cet adjectif pour cette élection. On a eu aussi un exemple de notre actuel président de la Confédération suisse qui a donné une présentation dans le cadre d'une journée de l'innovation et qui a réussi à dire « C'est normal que normalement on n'aime pas les changements, mais sinon le travail des journalistes n'est pas si mauvais qu'on veut le dire. » Voilà, donc c'est normal que normalement. Et c'est des énoncés qui sont extrêmement fréquents. Dans la presse, par exemple féminine, puisque je l'ai regardée d'un peu plus près, mais masculine aussi et généraliste, on parle de la normalité tout le temps. « Philosophie magazine » a titré en une il y a quelques années. « Et vous, vous êtes normal. » Donc c'est des préoccupations qui reviennent assez systématiquement. On en trouve dans la littérature et la littérature de tout type sans reporter aucun jugement. Mais par exemple, pour citer quelque chose qui est assez populaire, « L'amour dure trois ans » de Frédéric Becbedé, on pourrait reformuler ça comme une fable sur l'amour normal. Si je cite un tout petit passage, « On se marie exactement comme on passe son bac ou son permis de conduire. C'est toujours le même moule dans lequel on veut se couler pour être normal, 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 en majuscule, à tout prix. À défaut d'être au-dessus de tout le monde, on veut être comme tout le monde par peur d'être en dessous. Et c'est le meilleur moyen de ruiner un amour véritable, etc. » Dans les codes vestimentaires, il est tout le temps question de normalité aussi. Au printemps 2014, on a vu apparaître le terme « norme corps » pour signaler une tendance vestimentaire. Et puis, cela a nourri une vague d'investigations médiatiques sur l'hypernormativité et hypernormalité. Et puis, côté discours psychophilosophique et de vulgarisation également, on a eu quelques néologismes pour l'obsession du vivre normal, qui est désormais labellisé sous le néologisme « normose », qui a succédé à celui de « normopathie », qui a été fondé par une psychanalyste. Bref, je pourrais multiplier les exemples. En prenant l'avion, j'ai consulté le magazine Air France, je me suis dit qu'il y avait quelques publicités à arracher, qu'elle ne fut pas ma surprise quand je découvre l'édito. « S'évader des périmètres, chahuter les curseurs, enjamber les clôtures, détricoter les contours, vivre un pas toujours de côté, et puis regarder l'heure d'ailleurs en oubliant ses tours de garde, et se dire qu'il n'y a pas plus beau que cette liberté. » Et puis, j'avance un tout petit bout, et il y a tout un papier sur le hors cadre. Je me suis dit que c'est bien d'arriver pas loin de cette conférence, et puis d'être dans le cœur du sujet. On peut se demander pourquoi, maintenant, en ce début du XXIe siècle, la normalité semble à son apogée. La question a été traitée par passablement de philosophes contemporains. Il y a une sorte d'opposition entre l'hyper-individualité et la normalité, mais on peut montrer assez facilement que plus l'individu a de liberté ou d'autonomie, plus il va lui-même se refabriquer des normes par peur. C'est très simplifié, mais on peut aller lire, par exemple, Blé, Gaucher et Otavie, qui observent que ses modes de vie se matérialisent discursivement, circulent et s'imposent massivement dans les imaginaires, au travers des réseaux et des médias, et que plus l'individu est délesté des normes de conduite extra-déterminées ou transmises par la tradition, plus il est sensible aux propositions qui viennent de son environnement. Donc on peut expliquer ce paradoxe et ce pic de normalité actuelle. Donc dans les très grandes lignes, mon projet rejoint complètement le projet du colloque, enfin quand j'ai lu les intentions du colloque, mettre en question le monde actuel à l'aune de la notion d'excentricité, et puis donner une place à des formes décentrées, à des phénomènes subversifs d'étrangeté, à des pratiques qui s'adonnent au décalage au second degré. C'était aussi un peu mon idée avec ce livre. Après, le problème, c'est que là je partais d'une situation personnelle, d'une interrogation assez égocentrée, et puis d'intuition, et j'avais des outils linguistiques. Il a fallu rassembler tout ça et transformer ces constats d'intuition et mauvaise humeur aussi, parce que ça m'énervait qu'il y ait de la normalité partout, en données observables et en un objet de recherche que je pouvais traiter dans les limites d'un livre ou éventuellement de conférences. Donc j'ai fait mon travail de linguiste, j'ai dû décider de ce qui était significatif ou pas, ce qui n'a pas été simple. Pourquoi ? Première chose, c'est comment décider ce qui rentre dans la normalité ou dans l'anormalité, et comment créer un corpus, comment créer un ensemble de données cohérentes, parce que là, ça partait dans tous les sens. Entre les données littéraires, publicitaires, politiques, au début, j'ai collectionné, rempli des cartons, mais je ne pouvais pas faire un livre en remplissant des cartons. Ça ne marchait pas comme ça. Donc j'ai dû me poser la question de la définition des normes, et là, ça a été une longue traversée de toute la littérature, dans tous les domaines, parce que tous les domaines parlent des normes, que ce soit médecine, philo, socio, psycho, et chacun y va de sa définition, qui n'est pas forcément compatible avec l'autre. Donc il a fallu faire des choix, et puis décider que je retiendrai quelques paramètres seulement. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu pour fonctionner et trouver une approche discursive des normes ? Globalement, j'ai décidé déjà d'assumer une démarche qui était plutôt butineuse et de décloisonnement. Donc l'envie de décloisonner les genres, les catégories, les institutions, comme mise en œuvre d'un outil de résistance. Donc j'ai décidé d'assumer de mélanger des voies, des voies ordinaires, des voies académiques, ma voie plutôt personnelle, et puis une voie d'analyse de discours. Donc j'ai décidé de créer un objet polyphonique qui me semblait correspondre à un fait social total qui est lui aussi polyphonique. Alors, est-ce que j'ai fait un livre excentrique ? Je me suis intéressée à la définition de l'excentricité, j'ai voulu remonter à l'origine du terme. Donc vraisemblablement, le terme a été emprunté au vocabulaire astronomique. Plutôt vient du latin médiéval excentricus, hors du centre. Le terme a été attesté au XIIe siècle. Ce n'est que plus tard, vers le XIXe siècle, qu'il a pris une valeur morale et qu'on a considéré que l'excentricité s'associait au non-conformisme. Et puis j'ai trouvé une définition intéressante chez Naudier qui dit « J'entends par un livre excentrique un livre qui est fait hors de toutes les règles communes de la composition et du style et dont il est impossible ou très difficile de deviner le but quand il arrivait par hasard que l'auteur eut un but en l'écrivant. » Ça, c'est une citation de 1835. Donc mon livre n'est pas si excentrique que ça. J'ai quand même expliqué mon but. J'ai suivi une démarche épistémologique et théorique. J'ai justifié des choses. Donc la notion d'excentricité est à discuter. Donc comme je vous disais, j'ai fait le tour des définitions de la normalité. J'ai essayé d'en retenir les points principaux. Ce que j'ai retenu d'abord, c'est que la saisie du phénomène normatif est prise entre trois points de vue. Descriptif, prescriptif et puis perceptif. Donc on a toujours la norme au sens quantitatif, ce qui est normal, ce qui est régulier, le plus représenté dans un groupe ou dans une société. Et puis on a le normal, ce qui est comme il faut, comme on doit. Donc là, on est dans l'aspect prescriptif. Et puis il y a l'aspect perceptif, c'est la reconnaissance de cette normalité ou anormalité, qui se fait dans la reconnaissance et il faut le regard d'autrui. Donc dès qu'on aborde la question des normes, quel que soit l'angle, on se retrouve avec ces trois points de vue, descriptif, prescriptif et perceptif. Canguilhem, qui a beaucoup parlé des normes, est arrivé à une conclusion qui m'a beaucoup parlé. Il a souligné la nécessité de réduire la signification du concept en fonction des positionnements théoriques et épistémologiques. Je cite Canguilhem. « Tous ceux qui ont visé comme moi la fixation du sens du concept de normal ont éprouvé le même embarras et n'ont pas eu d'autres ressources face à la polysémie du terme que de fixer par décision le sens qui leur paraissait le plus adéquat au projet théorique ou pratique qui appelait une délimitation sémantique. » Cela revient à dire que ceux-là même qui ont cherché avec le plus de rigueur à ne donner au normal que la valeur d'un fait ont simplement valorisé le fait de leur besoin d'une signification limitée. J'ai triché encore plus que ça, j'ai pris le parti du néologisme. Donc, première chose que j'ai retenue dans toutes les définitions que j'ai lues, c'est que normalité et anormalité sont les deux faces indissociables d'une même pièce de notre complexe engrenage identitaire. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Première chose. Deuxième aspect, la normalité est un processus. Donc, j'ai pris le parti d'une approche dynamique de la société et d'une inter-influence des réseaux normatifs. Et à partir de là, j'ai été ennuyée parce que j'ai voulu titrer mon projet ou mes réflexions. Alors, j'avais des choses assez mauvaises comme A-normal qui ne donnaient rien ni graphiquement ni dans ma tête parce que c'était quand même coupé. Après, j'ai fait pire, j'ai mis normal, point d'interrogation. Ça a appelé tout de suite le côté prescriptif et normatif. C'était très raté. Donc, j'ai fait appel à un ami artiste qui fait des choses étranges, des tampons, qui travaille avec toutes sortes de matières. Et puis, je lui ai raconté mon problème. Il a dit, ah, mais c'est très simple. Et il a dit, on crée le mot, la normalité, on l'écrit en majuscule, en un mot. Il y a la dimension processuelle. À l'oral, on ne peut pas savoir parce que quand je dis la normalité, vous n'entendez pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Donc, il y a cette indissociabilité. Et puis, Anthony Bannewart, qui est l'artiste qui a créé ce néologisme, fait des tampons qu'il plaque sur les peaux et sur ses œuvres d'art. Donc, on a décidé que la normalité sera un tampon aussi qu'on peut plaquer sur sa peau. Donc, l'objet existe vraiment. L'idée étant que les normes nous traversent. Donc, une incorporation aussi de ces discours, des normes. Donc, après, on a transformé un peu le projet en livre performance et cette idée de mettre le corps aussi au centre de la réflexion. Donc, ça, c'est les deux premiers points. Normalité et anormalité sont les deux faces indissociables d'une même pièce de notre engrenage identitaire. La normalité est un processus, d'où le choix du titre. Et puis, troisième chose qui est fondamentale pour moi parce que sinon, je ne pouvais pas empoigner l'objet parce que je ne suis ni sociologue, ni psychologue, ni historienne. Mais je suis linguiste, donc la normalité circule discursivement. C'est vraiment le point fondamental pour moi. Donc, la norme pour advenir, pour être visible ou lisible ou incorporé, a besoin d'une reconnaissance, d'une dimension d'appréciation, mais aussi d'une énonciation, donc d'une explicitation. Donc, on peut, je pourrais citer Marianne Pavot qui cite évidemment Foucault avec l'ordre du discours, mais je ne vais pas faire quelque chose de très théorique ici. Je vais par contre citer Jean-Michel Adam, linguiste aussi lausannois d'adoption, qui résume, en tant que chercheur spécialiste d'un domaine des sciences humaines et sociales, je dirais que mon métier est de décoder la complexité des agencements socioculturels oppressifs, produits des idéologies dont les normes sont l'expression. Enseigner la vigilance envers les discours normatifs, quel qu'il soit, est certainement la raison même de mon travail. Donc, j'adhère pleinement à cette opinion-là. Donc, mon idée étant de pratiquer une linguistique critique ou engagée et d'aller analyser les réseaux de normes et de procéder à un processus de désévidentialisation, d'aller voir partout où se trouvent les normes et surtout tous les endroits où elles ne sont pas dites et où l'on essaye de faire passer pour naturel des éléments qui sont en fait socioculturels. Donc, je me suis mise à analyser à partir du moment où j'ai trouvé cet angle-là, je me suis dit que j'analyserais des fictions normatives. Donc, sachant que c'est par la mise en forme textuelle du sens que le monde prend sens et que nous nommons perpétuellement ce qui nous entoure, je me suis mise à m'intéresser à nos catégorisations du monde, lesquelles sont arbitraires et relatives aux univers de croyances dans lesquelles nous évoluons et non pas naturels et innés et universels. Donc, à partir de là, il m'a fallu des outils de décodage de cette normalisation perpétuelle qu'on peut trouver dans les discours. Donc, dans une perspective linguistique, on pourrait se concentrer sur ce que Klinkenberg appelle la rhétorique des normes et puis ça permet d'aller chercher vraiment dans la matérialité textuelle des éléments de circulation des normes. Alors, Kelson, qui est le fondateur de la pyramide des normes, une vision hiérarchique des normes mais en droit juridique, note dans sa théorie générale des normes que l'expression linguistique d'une norme peut apparaître sous plusieurs formes grammaticales. Il cite l'impératif, les propositions normatives du type du cinquième commandement « tu dois honorer ton père et ta mère » et il cite aussi les propositions d'existence, les énoncés de vérité générale « le vol est puni d'une peine de prison ». C'est l'exemple qui est donné. Évidemment, il y a de bien plus nombreuses modalités qui concourent au soutien de la normalisation de catégorisation et la plus directe c'est incontestablement l'utilisation du lexème norme. Donc, j'ai fait tout un travail sur l'utilisation du terme norme. C'est ce qui m'a permis de revenir sur le cas de Hollande et le président normal. Évidemment, il y a toute une analyse des imaginaires sous-jacents à faire. Mais il y a aussi les adjectifs bons et vrais qui révèlent ou recèlent systématiquement des normes. Donc, je vais vous donner l'exemple ici assez rapidement de ma manière de déconstruire les normes de genre en passant par l'analyse de l'adjectif vrai. C'est une entrée possible mais je pars du principe qu'à chaque fois qu'on parle des vrais hommes et des vrais femmes, il y a des normes sous-jacentes et qu'il est possible de les reconstruire en passant par l'analyse de cet adjectif. Les normes de genre, donc, on peut les définir assez simplement comme l'ensemble des conduites, attributs et attitudes associés au concept de féminin et de masculin dans une culture donnée. Être un homme ou une femme suppose de produire des conduites, attitudes caractéristiques considérées comme congruentes à son sexe. Rien que dans ces définitions-là, on voit déjà un premier problème, c'est la binarité homme-femme qui est évidemment largement déconstruite aujourd'hui. Si on travaille sur les étiquettes vraies femmes ou vraies hommes, elles sont les matérialisations lexicales les plus explicites de l'anormalité de genre ou de sexe ou de la sexualité. On y amalgame des normes qui régulent le corps, la sexualité, l'amour, les compétences, le caractère ou encore la maternité, la paternité et puis on pourrait largement allonger la liste. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse ces étiquettes vraies hommes ou vraies femmes, on voit que les vrais hommes et les vraies femmes ne sont jamais les mêmes d'un imaginaire à l'autre, d'un support à l'autre, donc on déconstruit très vite cette idée de naturalité et puis on voit aussi qu'elles trahissent ou traduisent des imaginaires particuliers. Je vous donne quelques exemples dans l'imaginaire de Nelly Arcand. Les vraies femmes sont les autres, celles du monde dont le corps est encore ce qu'il doit être et non celui de la putain qu'elle est. Je cite un tout petit bout. J'ai deux ou trois copines avec qui je tente de concilier ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe ici dans cet appartement qui souffre sur le cœur anglais de Montréal. Ce sont d'ailleurs de jeunes putains comme moi. Il faut dire que je ne discute plus avec les autres femmes, les vraies, les femmes du monde. Dans un autre roman écrit par une femme, Claire Castillon, je cite un autre passage. Je fais bien la différence entre les vraies filles et les garçons manqués ou alors, dans un autre de ses livres, être une vraie femme raffolant des bijoux, des froufrous, dépassant des chemisiers et de son métier. La publicité regorge d'exemples de vraies femmes et de vrais hommes. Une annonce d'éhou pour une voiture qui s'appelle, la catégorie de la voiture s'appelle Matisse Make-up, sous-titrée pour les femmes, les vraies, donc sous-entendu celles qui se maquillent et prennent soin de leurs apparences. Une autre annonce a passablement fait parler il y a quelques années d'OV. Même chose, la marque a voulu se démarquer précisément en s'adressant aux vraies femmes et la mise en opposition était intéressante parce que sur les annonces on voyait l'opposition avec les super mannequins. Donc il y avait cette idée d'artificialité. Alors évidemment, ce qui fait sourire quand on regarde les pubs d'OV, c'est que toutes les photos sont retouchées et qu'alors qu'on nous dit qu'on s'adresse aux vraies femmes, c'est un produit minceur qu'on nous vend quand même. Les paradoxes sont internes à la campagne. Donc pour résumer ce qu'on peut dire des vrais hommes ou des vraies femmes, je citerais Marianne Pavot et puis une sorte de coup de gueule, je crois qu'il y a des considérations académiques mais elle le formule aussi de façon, enfin avec un peu de mauvaise humeur. L'expression vraie femme m'évoque exactement ce que m'évoquent d'autres expressions en vrai plus quelque chose que je collectionne d'ailleurs avec l'idée de faire un article un jour. Je pense à des choses comme vraie littérature, vraie linguiste, vraie fromage ou vraie bretonne, vraie couple ou même vraie con. Ça m'inspire un mélange d'amusement et de lassitude devant l'idée que les normes sont dotées d'une vérité vérifiable et que tout écart condamne à la fausseté, l'inauthenticité, la facticité. Une vraie femme, ce serait en effet une femme qui répondrait aux critères de la féminité telle qu'elle est élaborée par les normes sociales soucieuses de conservation d'elle-même. Je n'ose même pas imaginer à quoi elle ressemblerait. Moi non plus. Donc on en arrive à l'idée quand on constate tout ça que les normes sont partout et on semble assez rapidement enfermé dans toutes ces normes. Alors c'est le dernier aspect puis je vais vraiment le faire très vite en trois minutes. Ce sera une manière de conclure et ouvrir. Une fois qu'on a constaté et qu'on vivait dans les normes une fois qu'on a constaté qu'elles étaient partout, que les définitions étaient multiples, que les problématiques se recoupaient, on se demande quand même si on ne peut pas agir. C'est un peu l'esprit du colloque il me semble mais c'est faire quelque chose avec ça. Alors faire disparaître les stéréotypes, on ne peut pas. Les stéréotypes font partie du processus même de socialisation donc ce serait une aberration. Remplacer les stéréotypes par d'autres stéréotypes, ça peut être très amusant et très créatif mais on ne s'en sort pas non plus. Donc mon hypothèse est qu'on peut changer non pas les stéréotypes de normalisation créative à savoir désévidentialiser les normes, déjà prendre conscience dans une attitude réflexive des normes qui nous entourent puis décider de se les réapproprier ou pas. Donc il n'est pas question de sortir, d'aller s'isoler sur une île déserte et de fonctionner en dehors des normes. Ça aussi c'est une utopie mais qui peut être traité par des artistes de manière très créative et très nourrissante mais il s'agit vraiment d'avoir un changement de rapport aux normes et de réappropriation, de réinvestissement créatif des normes. Donc l'idée étant aussi d'intégrer une conception multidimensionnelle de l'identité et là j'aime beaucoup citer Lévi Strauss qui dit « En se déplaçant dans son cadre, l'homme transporte avec soi toutes les positions qu'il a déjà occupées, toutes celles qu'il occupera. Il est simultanément partout, il est une foule qui avance de front, récapitulant à chaque instant une totalité d'étapes car nous vivons dans plusieurs mondes » et on trouve cette idée d'homme foule dans de nombreux écrits, dans la poésie aussi chez Michaud par exemple. Donc la perspective de ce livre mais de ce que je peux faire par ailleurs aussi c'est de sortir d'une assimilation passive des normes parce que souvent la voie collective finit par prendre le timbre de notre propre voie et on a l'impression que les normes sont si incorporées qu'on n'a plus cette distance réflexive et puis d'aller vers une excentricité libérante. Le terme n'est pas de moi, il est de Gauthier mais moi je parlerais plutôt d'autonomisation libérante. Mais excentricité libérante est un concept qui me parlait beaucoup. Donc l'idée est de sortir du « c'est comme ça » de retrouver de la place pour la créativité entendue comme une forme de connexion et puis saisir cette occasion de se désidentifier aussi et de faire un retour sur sa propre socialisation. Je pense que je vais m'arrêter là. J'imagine que je dois avoir atteint une petite demi-heure et qu'il y aura des questions. Gentil paraît-il. Merci beaucoup pour cette synthèse d'un livre qu'on vous invite à découvrir. Il faut cheminer dans ce livre. Ce n'est pas un livre classique au sens peut-être moins de son objet que de sa forme. Et ça rend en soi le livre excentrique. Il y a plein de choses qui ont été dites. Alors ce que je propose c'est peut-être de lancer des pistes et puis de voir où est-ce que ça rebondit dans ce que vous venez de dire et puis peut-être aussi auprès du public de manière à ce que des questions puissent apparaître. Alors votre point de départ c'est un point de départ classique dans la recherche, dans le journalisme, dans les arts. Cette recherche au fond d'une hypothétique bonne définition d'un mot qui nous échappe d'emblée et vous l'avez dit si on devait faire la liste des définitions sur l'anormalité est-ce qu'il s'agirait de parler d'un équilibre, d'une évidence pour le dire comme Weber d'un éternel hier c'est-à-dire d'une répétition d'une répétition à l'identique. Est-ce que pour les statisticiens il s'agit d'une moyenne, d'une règle, d'une habitude ? On voit bien qu'à chaque fois qu'on essaie de poser un mot, une définition, ce mot d'anormalité nous échappe à l'image d'une savonnette éternellement saisie et puis déjà plus là. Alors, cette question qui est une question je crois honnête que d'avouer le fait qu'on ne puisse pas toujours définir clairement les mots qu'on utilise fait particulièrement écho au travail du sociologue puisque vous employez le terme de socialisation et le paradoxe de la socialisation c'est que la socialisation normalise en même temps qu'elle autorise un déplacement. Et on l'a vu tout à l'heure dans le colloque excentricité sur l'exemple du flamenco ou du bouffon rituel encore faut-il avoir appris les codes pour les dépasser. Et donc assez paradoxalement c'est celle ou celui qui apprend très bien les codes qui les dépasse le mieux dans cette sorte de paradoxe. Alors j'entends aussi mais peut-être est-ce là un point de débat que la question de la normalité est aujourd'hui sous une forme un peu paroxystique répétée sans cesse peut-être aussi du fait du coût social de la transgression et on voit que dans les subjectivités contemporaines les mots tels que discrimination tels que déviances tels que là encore anormalités c'est-à-dire dépassement d'une norme revêtent en termes de coût social mais aussi de coût physique et c'est sur quoi j'aimerais revenir puisque quand vous parlez de la question du genre force est de constater que la maltraitance théorique pour le dire comme Françoise s'ironie ou en des mots qui vous sont peut-être plus familiers la maltraitance nominale se transforme bien souvent en maltraitance clinique ce sont de mauvaises théories cliniques qui aboutissent par exemple à une classification je rebondis sur ce que vous venez de dire en termes de vrais ou de faux hermaphrodites de vrais ou de faux transsexuels c'est-à-dire à une déclinaison diagnostique à l'infini et l'on voit bien que c'est des mauvais mots que découlent des mauvaises pratiques il y a eu au fond deux mouvements qui se sont qui se sont joints à cette volonté de déconstruction que vous appelez de vos voeux et heureusement vous n'êtes pas la seule et heureusement ça a une efficacité sinon on aurait baissé les bras depuis bien longtemps le premier mouvement c'est celui de la créativité et on le voit dès votre titre avec cette création du terme qui me fait penser à ce que Procoris avait fait avec son terme la différence des sexes tout attaché sans espace Sabine Procoris qui avait souhaité comme ça rendre au fond ridicule ce concept de différence des sexes puisque elle-même avait tenté de définir ce qu'était la différence des sexes sans jamais être parvenu réellement à la définir et puis il y a un second passage que vous esquissez j'aurais aimé savoir jusqu'où vous pensez qu'on peut aller dans ce passage de la déconstruction des normes et en l'occurrence ici des normes de genre que vous avez définies très clairement et à laquelle je souscris vous proposez un passage d'un travail sur les stéréotypes dont on a pu voir c'est vrai l'hypo-efficacité si le travail sur les stéréotypes avait une efficacité sociale je pense que les mouvements féministes depuis un certain nombre d'années auraient provoqué des changements beaucoup plus radicaux dans la société même s'il s'agit de ne pas sous-estimer les changements sérieux profonds que ces mouvements ont procuré vous proposez donc un glissement d'un travail sur les stéréotypes un glissement vers des propositions en termes de contre-stéréotypes c'est-à-dire une ouverture de l'offre en termes de vocabulaire et de représentation mais vous nous dites ça ne suffit pas le registre du stéréotype et du contre-stéréotype il peut être efficace il a sûrement une efficacité mais il ne suffit pas il s'agit de travailler ce qui socialement fait ce stéréotype ou fait sens dans ce stéréotype voire même dans les contre-stéréotypes qui sont proposés et donc en travaillant vous n'avez pas dit le mot mais peut-être est-ce celui-ci sur les préjugés sur les préjugés et je m'interroge sur un dernier glissement est-ce que c'est une proposition que je vous fais est-ce qu'on peut aller jusque là est-ce que travailler aussi sur les préjugés c'est suffisant et c'est satisfaisant est-ce que quelque part il ne faudrait pas travailler aussi sur les discriminations c'est-à-dire paradoxalement à travers une nouvelle forme de norme qu'est la norme juridique et on voit s'élargir les revendications en termes de reconnaissance des discriminations notamment aujourd'hui en termes de vulnérabilité et notamment de vulnérabilité langagière alors on n'est pas encore sur la discrimination faite par les mots mais on est par exemple sur la discrimination faite par l'accent peut-être connaissez-vous le terme de glottophobie qui vient aujourd'hui d'être sacralisé en droit une discrimination du fait du type de prononciation est-ce que vous iriez jusqu'au bout de cette démarche que je propose ou est-ce que vous considérez et j'entends peut-être déjà votre réponse que travailler contre les stéréotypes notamment de genre et travailler contre cette normalité étouffante et cette injonction à la normalité étouffante passe par la lutte contre les discriminations ou est-ce que vous considérez que déjà travailler sur les discriminations c'est mobiliser de nouvelles normes et qu'on se mord la queue alors déjà merci pour l'intervention je suis en empathie avec tout ce que vous venez de dire donc il n'y a pas de conflit en tout cas d'intérêt de forme d'engagement et ça nourrit plus que enfin c'est un résumé aussi une synthèse vraiment stimulante après je ne peux pas pouvoir réagir à tout mais j'ai attrapé des mots-clés et puis je synthétise un peu ce qui m'est venu en vous écoutant mais pour les premières remarques sur les définitions des normes enfin je sais que quelque chose qu'on m'a reproché c'est de ne pas donner une définition de la norme mon idée était que des étudiants puissent travailler avec ce livre et en trouver une il y en a quand même une déjà je dis que ce n'est pas la norme mais les normes qu'on ne peut utiliser le terme qu'au pluriel et puis que ça fait partie enfin que ce serait un faisceau de processus d'accommodation sociale enfin bref donc il y a quand même une définition mais qui est évidemment plus une définition linguistique et puis je cite toutes les autres pour rendre à César toutes les autres exceptions possibles après pour ce qui est du mode d'action c'est un peu de ça dont il est question quand même je pense qu'il n'y a pas de dissociation entre discours et actes enfin je suis plus pour défendre une conception incorporée des discours donc je m'explique un peu déjà je ne parlerai pas de déconstruction des imaginaires je l'ai fait pendant longtemps j'ai souvent dit jusqu'à quelques années déconstruire les discours déconstruire les imaginaires déconstruire les stéréotypes et en fait je suis revenue de ce terme et on ne déconstruit rien pour moi ça ne sonne plus juste par contre déstabiliser bousculer mais je ne pense pas qu'on puisse déconstruire les choses sont construites on les analyse par contre on peut déstabiliser le terme me convient beaucoup mieux désormais et quand je dis qu'il faut désévidentialiser le mot n'est pas très joli mais c'est faire en sorte qu'on ne prenne plus pour naturel des éléments des catégories qui sont construites et qui partent de points de vue donc il faut resituer et pour moi ça c'est l'équivalent exact d'une repolitisation des discours dans le sens le plus brut le plus charnu du mot politique donc pour moi quand on travaille sur la déstabilisation des discours normatifs on a un engagement qui est politique c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à distinguer les recherches académiques et puis l'engagement d'où mon attrait pour les recherches situées, engagées même militantes et pour une forme d'incorporation des discours donc des recherches performances donc moi je ne vois pas je pense que c'est toujours intéressant de montrer les stéréotypes mais après je crois que ça doit se faire dans des espaces différents pour moi c'est fondamental de trouver tous les outils qui permettent de développer la réflexivité pour moi travailler sur les stéréotypes le but ne doit pas être de montrer les stéréotypes de redire que dans la pub on a X femmes montrées de telle manière je crois qu'on en a fait le tour par contre le but pour moi c'est de piquer la réflexivité notamment des jeunes et des enfants de travailler sur toutes sortes de populations donc de plus mettre l'objet sur la volonté de montrer les figures de la femme dans la publicité parce que là je pense qu'on fait pire que... je pense que c'est pas bien vraiment mais par contre de donner des outils d'élucidation des imaginaires de prise de conscience des imaginaires et à partir de là on peut changer ce rapport aux imaginaires ce rapport aux normes et donner des outils alors après tout dépend on m'a travaillé sur les stigmatisations c'est la même chose on m'a reproché souvent en travaillant sur la publicité de reproduire les publicités de les montrer on m'a dit mais alors tu fais recirculer toutes ces images quelle horreur on les voit encore plus qu'avant et moi je pense que ça c'est un tort je pense qu'on donne des outils de lecture mais par contre on doit donner à la fois nos objets d'analyse nos données les processus qui nous permettent de les analyser les résultats mais de surtout communiquer les outils et de montrer les implications pratiques et notre propre point de vue je pense que c'est la dernière chose qui me tenait à coeur d'aborder c'est que comme on est nous-mêmes socialisés et pris dans des faisceaux de normes il y a plein de choses qu'on présente comme étranges ou extravagantes mais simplement parce qu'on a incorporé certaines normes et un linguiste parle de surdité normative et je suis assez sensible à ça je sais très bien qu'il y a un choix arbitraire qui m'a fait élire certaines personnes plutôt que d'autres certains linguistes plutôt que d'autres certaines lectures et j'ai bien conscience que ces choix viennent des normes que j'ai incorporées depuis mon enfance et dans tous les cercles de socialisation que j'ai traversé je ne peux pas me désocialiser maintenant par contre je peux avoir l'honnêteté de dire la partialité et la partialité aussi des choix que je fais je ne sais pas si ça répond à peu près est-ce qu'on m'autoriserait et là une seconde question car si l'idée c'est de contrarier les normes qu'en est-il de cette proposition qui a été de nombreuses fois faite parfois d'ailleurs avec succès réalisée avec succès d'une écriture dégenrée ou d'une écriture non-genrée d'une écriture queer est-ce que ça vous semble une piste intéressante peut-être moins normalisante que le droit plus créatrice aussi est-ce que c'est vers ça que vous nous suggérez d'aller par exemple alors pour le ça j'ai pris position plusieurs fois mais j'ai dû dire une fois en raccourcissant ma pensée que j'avais horreur de la féminisation systématique des noms de métiers par exemple et puis beaucoup de féministes sont tombées sur cette intervention en disant mais quel scandale tu ne féministes pas dans tes textes non pas toujours ça dépend et à partir de là j'ai construit une réflexion un peu plus étayée quand même mais je pense que enfin je pense pas ça c'est un fait la langue est suffisamment souple et plastique et vivante pour accueillir des formes différentes pour accueillir des espaces d'expression des singularités ce qui me dérange dans tout ce qui relève d'imposition de nouvelles normes en matière de féminisation par exemple c'est qu'on retombe souvent dans la binarité et là j'ai une très grosse opposition à tout ce qui remet de la binarité ou qui refige des binarités donc moi j'aime bien par exemple les tentatives de Monique Wittig qui déconstruit la langue alors elle en fait quelque chose de plutôt poétique on peut pas tous faire ça avec la langue par contre il y a assez de plasticité pour pouvoir se dire même un jour au féminin un jour au masculin se dire au féminin donc là je parle des formes grammaticales ça n'a rien à voir il y a tout ce phénomène de sexuissamblance qu'il faudrait déconstruire mais je pense que la langue est assez plastique pour pouvoir se dire selon les moments selon des formats différents après évidemment qu'on communique avec autrui et qu'il faut que les codes soient suffisamment clairs pour permettre une intercompréhension donc il n'est pas question non plus de tomber dans la fiction de chacun créer sa langue dans la langue qui n'est plus compréhensible par les autres par contre je pense qu'on peut trouver des moyens d'exprimer sa voix dans la langue là c'est plutôt la perspective cavélienne perfectionnisme moral de trouver des moyens d'expression de sa voix dans la matérialité langagière puis pour moi au sens le plus large du terme à la fois corporel et discursif donc pour moi c'est le même travail qu'il faut faire sur le corps je pense qu'on peut aussi considérer le corps comme une langue et puis fonctionner de la même manière donc pour moi il s'agirait vraiment oui d'avoir une écriture désobéissante ou déstabilisante Hélène as-tu une question ? Oui éventuellement donc moi ce qui m'intéressait donc là je reviens dans le cadre du colloque excentricité et c'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure de manière un peu informelle en fait la question que je me pose c'est donc par rapport au terme d'excentricité est-ce que finalement l'excentricité est véritablement en opposition avec ce qui est de l'ordre du commun de l'ordinaire du banal du familier et c'est une question que je pose c'est finalement est-ce que l'excentricité ne serait pas révélatrice de notre plus intime humanité la question que je me pose c'est je me suis demandé si éventuellement l'anormalité en enseignement n'entrait pas également dans cette dans cette perspective et en quoi éventuellement mais c'est peut-être une question comment est-ce qu'on pouvait distinguer comment distinguer l'anormalité de l'excentricité c'est peut-être une question il y a quelque chose qui est assez amusant à faire quand on est linguiste c'est prendre un bon dictionnaire des synonymes et puis chercher normal et anormal et puis à l'intérieur des définitions de anormal on trouve excentrique donc il y a des définitions après je pense qu'il faut réfléchir par là c'est une réflexion vraiment épistémologique et théorique et on ne peut pas tout comparer là aussi il faudrait vraiment donner des points de vue mais globalement on peut considérer que les excentricités sont des anormalités qu'elles sortent d'une certaine forme de régularité la régularité serait peut-être le point commun enfin le noyau qui nous permet de réfléchir à tout ça mais après c'est des connotations qui sont différentes l'excentricité va être connotée davantage positivement va être conçue comme quelque chose qui permet de sortir ou d'émerger ou d'exprimer une singularité et puis la normalité elle va plutôt être utilisée dans des cadres de pensées plutôt négatives avec une connotation sortir de la norme mais dans quelque chose qui mettrait en danger mais là aussi ce sera un point commun il y aurait une mise en danger des deux côtés du côté des anormalités des excentricités mais du côté des excentricités serait une mise en danger créative ou créatrice et libératrice alors que la normalité serait une mise en danger plutôt destructrice ou alors verrouillante de certains points de vue mais ça il faudrait vraiment prendre chaque champ regarder en littérature ce qu'on peut considérer comme anormal ou excentrique donc c'est compliqué d'écraser les périodes les courants là je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison terme à terme mais on peut avoir cette première approche entre guillemets naïve de dire est-ce que ces termes sont synonymes comment est-ce qu'on les emploie là je pense que ça vaut vraiment la peine de faire des recherches après plus ciblées et puis de pas tout tout noyer qui sera un peu dangereux pour le coup c'est vrai qu'aujourd'hui au cours de cette première journée sont apparus de nombreux termes tels que transgression écart pas de côté bizarrerie polie extravagance aussi l'extravagance cet après-midi et c'est vrai qu'il était je pensais aussi qu'il était important justement de trouver d'essayer de trouver une définition comment définir l'étrangeté par rapport à la normalité comment définir la subversion par rapport à la normalité à l'excentricité mais je pense que les trois enfin ces trois plans que j'ai donnés au début vraiment descriptifs prescriptifs et perceptifs fonctionnent avec tous les termes avec l'excentricité aussi puisqu'on a entendu dans les conférences cet après-midi il y a eu la question de la mise en danger il y a eu la question aussi de la reconnaissance des autres il y a eu la question de l'expression de la voix donc on arrive et puis tout tourne autour de la construction identitaire quand même et puis du non-figement de la notion d'identité moi je pense qu'il faudrait aussi jeter le terme de identité au singulier et puis enfin en tout cas d'avoir une conception évolutive de l'identité mais je pense que c'est ça le point commun qui serait au coeur de tout c'est qu'on ait une réflexion sur les déstabilisations identitaires et sur l'expression de nos voix il nous reste un temps d'échange avec la salle est-ce que vous avez des questions des remarques déjà il y a une main qui se lève il y a deux mains qui se lèvent qui dit mieux est-ce que ah ok très bien il y en a trois parfait allez-y madame allez-y oui moi je suis complètement béotienne je ne suis pas le colloque mais comment ça vous n'êtes pas le colloque je suis la paroles c'est pas normal mais je me demande je m'interroge beaucoup sur le glissement de l'anormalité à l'anomalie en vous écoutant j'en déduis que l'anomalie n'est pas vraiment objectivable c'est un préjugé culturel qui évolue au gré des connaissances et ça fait écho j'ai lu un article dans notre journal local sud-ouest hier qui fait à mon avis écho aux normes de gens sur l'intersexuation l'intersexuation et j'ai l'impression qu'il y a un changement de position qu'autrefois les médecins estimaient que c'était une anomalie d'avoir ces nouveau-nés qui ont un double développement sexuel mais pas achevé c'est le reste embryonnaire et que c'était pour leur bien qu'on décidait que ça irait dans le sens d'un homme ou d'une femme et à l'écoute des doléances de ces jeunes devenus adultes il en découle qu'ils sont complètement en détresse d'avoir subi le vif comme une violation de leur intimité et les médecins apparemment ils sont dans un panier d'un sac de nœuds pas possible voilà donc je m'interroge là-dessus c'est assez clair oui je pense que c'est plus une remarque qu'une question enfin c'est quelque chose qui ouvre mais après on pourrait revenir sur la confusion terminologique qui a présidé enfin qui est sous la difficulté de la définition du terme normal parce qu'il y a eu une confusion entre anormal et anomal mais ça il faudrait refaire l'étymologie et l'histoire quand Guilhem le fait Foucault le refait aussi donc voilà il y a cette confusion qui est historique et fondée théoriquement aussi puis qui se fait après dans l'emploi quotidien et ordinaire de ces termes après pour le reste je pense que c'est des c'est des thèmes où l'intérêt est de questionner les imaginaires qui sont justement sous-jacents et puis de penser aussi à questionner les imaginaires médicaux psychiatriques et la circulation aussi ordinaire de ces imaginaires parce qu'après il y a encore des formes de restitution des termes et je pense que toute la question du fait de nommer de dire les choses c'est aussi dans les mots qu'on choisit dans la restitution des termes utilisés des auto-catégorisations et des hétéro-catégorisations qu'il faut réfléchir à ces imaginaires ça fait beaucoup de choses à convoquer oui mais je crois qu'elles sont toutes comprises dans l'objet merci en tout cas madame pour cette intervention sur un sujet central aujourd'hui en termes de normalité et d'annormalité merci beaucoup pour cette très belle présentation je voulais remercier aussi pour votre propos sur la féminisation des mots parce que ça m'énerve toujours quand on me féminise alors que j'ai pas envie nécessairement d'être féminisée et en fait finalement du coup j'ai un peu abandonné et je tends à me féminiser aussi contre mon gré j'ai un peu intégré la nouvelle norme du coup et justement en parlant de ces nuances ces nuances de vocabulaire d'usage je me demandais si ces nuances pouvaient pas aussi être attribuées aux catégories et alors effectivement les catégories et les stéréotypes peuvent parfois être une assignation et je pensais à un très bel ouvrage j'ai oublié son prénom Jayoussi je crois en ethnométodologie qui fait une analyse très précise des discours notamment dans les procès où il y a vraiment un travail et l'analyse des tensions où le juge va signer une identité à un individu et où le référent un médecin ou je sais pas quoi lutte pour pas assigner cette identité parce que derrière ce mot il y a toute une essentialisation il y a toute une manière de vivre un rapport aux normes etc. donc effectivement les catégories ont ce pouvoir d'assignation extrêmement fort mais il me semble alors ça j'ai plus travaillé en travaillant au Mali que les catégories où au Mali on a des stéréotypes mais très très forts des catégories sociales qui définissent des conduits des métiers etc. et puis finalement les ethnologues à chaque fois ils comparent avec les pratiques et puis ça colle jamais et donc toujours on est embêté ça colle pas etc. et finalement moi en travaillant sur ce travail là en travaillant sur les usages des mots et sur les usages des catégories je me suis rendu compte que ces stéréotypes ces catégories pouvaient être aussi des référents pas seulement des assignations c'est-à-dire que c'est pas du haut en bas je suis catégorisé tant donc je dois agir tant c'est qu'à un moment donné je me réfère à cette catégorie et vous parliez on a des identités multiples et des situations multiples et que finalement ces catégories quand on les prend dans les usages plus que dans les naissances l'essentialisation elles sont finalement beaucoup plus flexibles et moins on a une tendance en science à essentialiser parfois et je me demandais si justement vous avez travaillé cette dynamique là ici oui j'ai commencé par là j'ai fait plusieurs dans mon doctorat je travaille sur la catégorisation donc c'est toute la question il y a plusieurs étiquettes qui sont utilisées mais les fictions nominales chez Bourdieu les fictions catégorielles chez Butler les enfermements catégorielles ou communautaires chez Kaufman il y a Céspedes aussi qui a une petite citation assez stimulante les maux blancs et noirs homosexuels et hétérosexuels américains et chinois femmes et hommes sont non seulement des fictions linguistiques et des approximations mensongères fondement de notre typologie et hiérarchisation humaine mais aussi des cages forgées par les partisans d'identité bloc les fanatiques de l'analogisme identitaire donc oui la question elle est au coeur de la normalité des catégories après je pense aussi qu'il y a assez de souplesse mais de nouveau il faut passer par la redécouverte de ces catégories et la prise de conscience qu'elles ne sont pas naturelles il faut déstabiliser ce processus d'essentialisation et après se redonner le pouvoir de renommer ou de réinvestir de se réapproprier ces catégories et de les réinvestir différemment moi j'aime bien Annie Lebrun qui elle dit femme j'utilise cette étiquette que par commodité parce que voilà on l'utilise tous mais pour moi elle ne veut rien dire du tout donc après on peut encore aller plus loin et puis dire que on peut vider plus ou moins d'une certaine partie de leur sens ces catégories oui j'ai trouvé que l'exposé était très intéressant moi je me posais juste une question alors pas du tout par rapport à mes travaux scientifiques mais une question issue de voilà de choses que j'ai pu vivre ou autre est-ce que être excentrique ce n'est pas finalement adopter des normes différentes de celles que on a de celles que l'on applique dans le cadre de la socialisation à toutes les étapes de sa vie parce que finalement ce qui nous paraît à nous le grand public complètement excentrique au niveau de certains groupes de musique au niveau enfin on pourrait prendre des exemples différents on a l'impression que ce sont des gens qui sont hyper soumis à des normes aussi donc comment est-ce qu'on analyse ça je pense que ça c'est le enfin je pense que c'est de ça dont j'avais envie de sortir c'est partie d'une interrogation vraiment personnelle parce que quand on est plus jeune on veut prendre le contre-pied des normes puis on se rend compte qu'en fait on se renormalise autrement puis qu'on n'en sort pas donc oui de ce point de vue là c'est moins intéressant et puis toute excentricité est renormée ou assez code alors après de nouveau on utilise d'autres termes mais c'est pour ça que la normalité c'est vraiment une idée un tout petit peu différente c'est de dire je fonctionne avec toutes ces choses et c'est une circulation de réseaux de normes et je ne cherche pas à être excentrique ou à sortir des normes mais je cherche à faire tenir ensemble toutes ces pièces qui me constituent il y a un très beau témoignage dans le livre j'aurais voulu le faire écouter parce que Christophe Tison a accepté de le lire de lire son propre témoignage mais il a un témoignage magnifique Christophe Tison et rédacteur en chef de la rubrique culture à Canal Plus il s'est fait connaître en littérature aussi parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Il m'aimait où il raconte les abus qu'il a subis quand il était jeune pendant de nombreuses années et puis il a été pendant 28 ans polytoxicomane et il est sorti de cette polytoxicomanie et puis en deux pages dans le livre je lui ai posé la question est-ce que tu te trouves normal et puis en deux pages il résume pour moi la normalité c'est qu'il dit tout ce qu'il a mis dans sa vie donc la drogue le mensonge la trahison les tromperies mais aussi ses enfants la beauté et il n'y a aucun jugement dans ce qu'il dit il met tout à plat ce qui peut être c'est assez brut c'est assez rugueux sa manière de l'écrire et de le dire mais il dit ben voilà je suis fait de bien et de mal et pour lui c'est ça la normalité c'est que ça circule et qu'on ne peut pas on ne peut pas se catégoriser il ne va pas chercher à se remettre dans une case mais il dit ben voilà je suis ça est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur Lyotard par exemple est-ce que l'excentricité est quelque chose qui taquine l'inqualifiable je lance des perges comme ça pour provoquer des questions mais vous n'êtes pas obligé bien sûr en fait moi je participe au colloque je serai là demain donc il y a bien sûr des choses qui ont complètement télescopé ce que j'ai prévu de faire puisque j'interviens spécifiquement sur le corps et sur des gens qui vont travailler leur apparence qui vont déconstruire leurs apparences ordinaires pour construire quelque chose de complètement alors décalé atypique transgressif mais effectivement il y a bien un travail et c'est ce que je vais développer demain l'idée c'est montrer qu'il y a une reconfiguration des normes un déplacement permanent et que du moment qu'on crée un écart on crée un espace qui fait qu'on va chercher quand je dis on c'est si quelqu'un va transgresser l'apparence par exemple avec des tatouages faciaux très marqués et bien il crée un écart avec nos apparences ordinaires et donc il crée le désir de combler l'écart d'une manière ou d'une autre alors que ce soit avec un petit tatouage que ce soit avec des choses qui vont vraiment chercher à recopier ou à dépasser le modèle mais c'est quelque chose qui est tout à fait qui m'a bien nourri en fait dans mes questionnements parce qu'effectivement à la fois il y a ce qui se passe du côté de la norme et du côté avec les différents niveaux que vous avez présenté c'est à dire que il y a à la fois ce qui j'avais envie de dire que la norme elle doit aussi être prise en compte par le regard qui est porté par exemple tout à l'heure quand vous dissociez et c'est vraiment intéressant ce travail de linguiste la normalité excentricité avec du côté de l'excentricité plutôt un aspect positif ou qui pouvait être perçu comme étant intéressant constructif créatif et puis du côté de la normalité plutôt quelque chose de négatif et en même temps un même phénomène quand je parle de phénomène du coup des personnes que vous allez voir demain il y en a que vous prendrez pour des phénomènes et vous vous demanderez si elles sont normaux ce qui n'est d'ailleurs pas du tout mon questionnement puisque je n'interviens pas du tout en tant que psychopathologiste ou psychanalyste ou psychiatre ou médecin ou juriste du coup ces phénomènes effectivement ils peuvent être perçus à la fois en fonction du regard qu'on porte sur eux comme des gens anormaux comme des gens dont on se demande s'ils sont malades s'ils ne devraient pas être enfermés il y a des choses horribles que j'ai entendu dire sur des personnes avec qui j'ai travaillé et puis au contraire être perçus comme des gens qui produisent du désirable qui produisent de l'envie qui produisent de la transgression mais une transgression qui est perçue comme un dépassement favorable positif qui amène l'humain finalement vers autre chose que les normes plan plan auxquelles on est confronté dans l'ordinaire j'ai répondu alors non ? ce n'est pas une question donc évidemment j'ai lancé à ta sollicitation à ta sollicitation si j'ose juste rebondir c'est vraiment intéressant je me réjouis vraiment de vous entendre mais la même question se pose avec la définition des marges aussi il y a toute la sociologie des marges et puis j'ai trouvé quelque chose de très stimulant chez Gauthier qui se pose cette même question elle dit mais c'est compliqué qu'est-ce qu'on met dans les marges ou pas et puis elle fait tenir ensemble ces deux connotations positives et négatives les gens qui créent du positif et ceux qu'on voudrait enfermer et puis elle a quelque chose de très stimulant pour moi elle dit si l'identification des marges apparaît ici comme une donnée de sens commun ce qui les réunit dans une même définition n'apparaît pas des plus évidents les marges constituent un révélateur de la société le révélateur sert au développement des négatifs en photographie il rend visible l'image latente il met en pleine lumière ce qui n'était qu'obscurité il opère le processus de transition entre deux formes extrêmes d'un même état des formes qui ne s'opposent qu'en apparence seulement cette analogie ne sert qu'à mettre en évidence le caractère paradoxal de la marginalité qu'elle soit excentrique ou qu'elle soit excluante elle fait partie du processus même du changement dans les sociétés pour moi c'est ça que je trouve stimulant c'est de dire que la normalité l'excentricité les marges il y a quelque chose de toute façon qui participe de ce processus de changement et d'évolution c'est ça pour moi qui fait qu'on peut faire tenir ensemble les deux connotations de tous ces termes est-ce qu'il y a d'autres interventions je vais lancer une perche par exemple Patrick Baudry qu'aimeriez-vous dire Patrick Baudry à notre intervenante alors attendez voir je ne sais plus très bien où j'en suis je ne vous en prie pas vu qu'aucun mot n'avait été prononcé jusque là oui voilà on en est peut-être à un moment de notre histoire je ne sais pas très bien je me méfie toujours des gens qui font de l'histoire sans être historien c'est le problème quelquefois des sociologues j'en suis mais où on peut s'interroger sur le fait qu'il n'est peut-être pas normal d'être normal il y a là quelque chose très contemporain je pense après je me disais que moi je me tourne vers des gens comme Devereux des gens comme qu'Anguilhem aussi bien qu'est-ce que c'est qu'être normal ce n'est pas forcément être adapté à des normes c'est pouvoir transformer le monde donc là on retrouve la question du jeu que à mon avis vous suggérez et jeu qui donc interdit ou est censé interdire empêcher en tout cas peut-être l'oppression normative et je réfléchissais aussi à nos métiers d'universitaires où nous sommes au creux même si je puis dire au sein même d'une espèce d'énorme contradiction mais qui est vivante c'est-à-dire qu'en effet nous sommes des transmetteurs de savoirs qui sont normatifs mais que nous pouvons critiquer et avec la possibilité justement non point de créer de nouvelles normes d'ignorer les normes dont nous sommes issus mais de pouvoir jouer avec faire bouger des choses est-ce que je dois reprendre par exemple systématiquement et les yeux fermés les affirmations durkheimiennes que je trouve dans les règles de la méthode sociologique dans le chapitre la distinction du normal et du pathologique avec finalement cette idée qu'est normal ce qui est considéré comme tel par une majorité d'individus à un moment donné d'une société dans le cadre de son histoire est-ce que je peux être d'accord avec ce que j'ai lu une fois dans un manuel de sociologie que la socialisation c'est l'intériorisation des normes et des valeurs qui composent l'héritage d'une société donnée justement je peux me dire que j'ai le droit de n'être plus forcément fidèle à celui grâce à qui quand même je puis exister aujourd'hui en tant que sociologue puisque c'est ce fameux Durkheim ce diable-là qui a créé la première chaire de sociologie j'ai cette liberté mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne dois pas me rapporter à ce qui serait la norme durkheimienne justement pour pouvoir jouer avec et la transformer vous êtes d'accord avec ça ? oui je trouve que on touche quelque chose d'assez fondamental c'est qu'on a cette liberté-là je suis d'accord on a ce rôle de passeur donc pour moi il y a ce devoir quand même de dire les sources de faire un état des questions mais après ce n'est pas si facile que ça de faire bouger les choses quand j'ai fait ce bouquin en France il a mieux été accueilli qu'en Suisse mais en Suisse on m'a dit ce n'est pas un bouquin académique qu'est-ce que tu as fait ce n'est pas possible parce que dedans il y a des livres il y a de la vraie littérature il y a des vrais sociologues des vrais linguistes des vrais philosophes et puis il y a des amis des gens ordinaires des gens assez proches m'ont dit mais tu ne peux pas mettre ensemble j'ai dit si si je peux et je veux en plus mais c'est très compliqué de faire ça donc je suis d'accord pour la liberté mais dans une circulation de négociation merci beaucoup merci beaucoup